Oui bonjour voilà donc apparemment vous êtes une friogueuse voilà bon c'est tellement 2005 mais on va faire avec alors je me demandais est-ce que vous faites ça pour un manque cruel d'attention ou est-ce que vous avez le sida pour de vrai ? Oui bonjour voilà je me disais maintenant que de nos jours le président des États-Unis il est noir vous pensez pas que votre costume il est un peu trop ségrégationniste voire même un peu de tradition redneck mauvais goût du terroir non pas du tout non mais je vous connais vous vous êtes je vous ai vu sur canal plus vous êtes Hatsune Miku je crois c'est ça celle qui a les cheveux roses ? Excusez-moi monsieur je me demandais est-ce que c'est le gros CP là je veux dire pourquoi elle est là c'est pour que vous pensez pas quelque chose parce que je vois vous avez le cuir et tout vous avez même une espèce de piercing là je sais pas je pensais qu'on était dans une convention de décennie pour enfants pas dans un truc de deviant quand même ah tiens je cherchais quelqu'un comme vous là donc j'aimerais avoir un croissant j'aimerais avoir un chocolat chaud j'aimerais avoir aussi des macarons chez la durée et toi tu es elle c'est popipo je sais pas pourquoi J'envoie les Shinigami mais je vois pas les carnets de la mort qui tue là mais on essaye de faire des efforts d'intégration en ce moment vous pensez pas que vous essayez pas trop ce que vous faites et bien qu'est-ce que vous faites vite allez oust oust allez on manque de bon personnel quoi avant vous saviez peut-être pas mais moi avant j'avais des porto ricains chez moi c'était j'étais plus long que ça encore mais ça va le personnel japonais c'est non je sais pas mais pourtant maria bruno rousseau et quand elle vous a parlé de vous elle a dit Hatsune Miku je sais j'ai entendu ça j'étais pas très contente oui bon je suis pas le copain de batman là je crois la lanterne verte c'est ça non oui bonjour je suis en ce moment avec tifa iris et pikachu de la série digimon voilà je voudrais savoir votre truc à trois là c'est machin pour vous amuser ironique second degré ou c'est premier degré parce que si c'est ça c'est triste ouais par contre on va peut-être remettre les noms en place parce que là ça va pas du tout là quand même écoutez c'est bon je connais mes classiques j'ai révisé la semaine dernière je sais reconnaître mes personnages de jeux de rpg comme il faut d'accord oui donc vous êtes quel personnage de dessin animé japonais déjà aucun spécialement j'ai seulement des oreilles d'hernard et qu'est ce que ça fait alors d'être comparé à rené à top je veux dire c'est un peu vrai quoi vous avez pu une voix un peu aiguë oui bon bah c'est un peu électronique tout ça quoi je veux dire comment on peut faire des émotions avec un ordinateur franchement c'est n'importe quoi je veux dire regardez ça mais c'est scandaleux on fait combattre des filles avec des grosses armes évidemment c'est le stéréotype le défi des armes quoi c'est pour plaire au redneck aux bouseux là mais c'est c'est incroyable mais regardez en plus elle doit même pas avoir 12 ans quoi excusez-moi monsieur et je comprends pas trop pourquoi vous jouez pas avec une manette normale comme tout le monde quoi je veux dire pourquoi vous avez besoin d'un truc aussi gros je veux dire il ya quelque chose à compenser chez vous je veux dire c'est comme acheter une grosse voiture ou porter un flingue je veux dire en plus voilà c'est typiquement voilà le symbole masculin ici puis là vous faites combattre des femmes quoi mais c'est quoi votre problème monsieur je veux dire on est au 21e siècle quoi regardez-moi quand je vous parle on vit les heures les plus sombres de notre histoire monsieur ça devrait être des gens avec qui avec des vrais instruments quoi pas ça des vrais chanteurs comme cali ou benabar Vincent de l'herbe ça c'est un vrai chanteur tu vois pas comme toi je suis bon goût incarner madame désolé oui bonjour donc honnêtement qu'est ce que ça fait d'être la mascotte d'un site de hackers et de terroristes pédophiles ah non franchement je me demande pourquoi vous êtes déguisé en team curry ça n'a rien à voir avec l'animation japonaise ah non arrête pourquoi tout le monde me tape oui bonjour voilà donc ce que vous faites là c'est une espèce de déconstruction tracheuse donc de l'univers des contes de fées bassement anti féministe ou c'est juste que vous avez loupé votre déguissement de blanche neige si vous avez aimé voir ce bobo se faire humilier en convention et embêter des cosplayers n'hésitez pas à aller voir la vidéo bonus dans la boîte magique de voxmakers.fr pour des scènes coupées et des gags inédits moi c'est naruto c'est pas pikachu bac vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne youtube voxmakers chanel pour ne rater aucune de nos vidéos ou alors à la place vous pouvez voir vasdenos un film en noir et blanc belge sur l'histoire d'un homme qui fait l'amour avec une truie arrive à voir des enfants avec elle puis tue les enfants puis la truie se suicide puis le monsieur fait du thé avec son caca et meurt c'est apparemment le film préféré de jean bobo il trouve que c'est très touchant et extrêmement psychologique et et en fait abonnez vous et regardez la bonne zone la boîte magique c'est tout ce qu'on vous demande va te faire foutre jean d'eau